Générique Du coup Valisa Blazed avec leur album Boundless qui est sorti le 6 avril dernier, Unprocessed avec leur album Covenant qui est sorti le 13 avril dernier et Shields avec leur album Life in Exile qui est sorti le 20 avril dernier. Alors je précise évidemment qu'il y a eu un petit peu de retard à cause des soucis de PC, du coup Adobe Premiere Pro et aussi Audacity qui ont fait de la grosse merde, je ne sais pas pourquoi mon retour de Montpellier. Mais bref, ce n'est pas grave, du coup on se le fait en forme, en bonne et du fort mais en bonne discipline car ce que maintenant c'est Follow The Reaper spécial au Long Branch Record. On commence tout de suite avec Valisa Blazed et leur album Boundless. Si tu ne connais pas Valisa Blazed, alors pour te faire un petit récapitulatif, ce sont des Bristoliens, donc habitants de Bristol en Royaume-Uni, qui sont sortis du coup leur premier album, leur long attendu, très attendu en plus, puisqu'ils avaient sorti un single auparavant, il y a quelques semaines avant la sortie de l'album qui s'appelle Frequency, c'est avec de Roussif. Donc Valisa Blazed, c'est un groupe assez prometteur. Donc ils ont sorti un EP qui s'appelle Insularity en 2017 et ils ont tourné aussi, entre autres, avec Tesseract ou SICT, entre autres aussi, ils ont fait un festival qui s'appelle le UK Tech Fest, donc il n'y a plus dans le Djent, dans le Prog, etc. Bref, c'était vraiment une grosse révélation de la scène métal anglaise, il faut le savoir. Et cet album, Boundless, pour moi, est assez catégorique dans le sens où, en fait, quand j'ai écouté cet album-là, il est assez lumineux. Déjà, vous pouvez voir un peu sur l'artoir quand même que c'est vraiment lumineux, avec ce gros, rond, cette sorte d'anneau, avec un peu genre un trou noir au milieu, enfin, après, je ne sais pas trop différencier le truc, mais voilà, c'est un album assez lumineux et dès le départ, on s'en rend compte. Il faut savoir aussi que cet album-là est quand même, pour un premier album, dure quasiment une heure, 55 minutes à peu près, il me semble, si je me souviens bien. Eh bien, les trois premières pistes sont assez lumineuses et elles sont liées, c'est-à-dire qu'à mon avis, Boundless est lié. Donc, ça fait une sorte de boucle, en fait, et c'est une sorte de boucle, vous savez, Afterlight, The Crossing et Lumen, ce sont trois pistes qui sont intimement liées et il y a un fil rouge continuel à travers cet album, qui, pour moi, est franchement d'une très, très bonne qualité auditive et très bonne qualité pour un premier album. Je trouve ça assez énorme et phénoménal pour, par exemple, des pistes comme X ou bien encore Frequency, qui est un des singles de cet album-là, donc, il n'y a que Drusev Staline, du coup, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est énorme, c'est énorme. Et moi, je vous propose vraiment d'aller l'écouter si vous ne connaissez pas Boundless, ou je ne connaissais pas Boundless, je ne connaissais pas, du coup, l'album, je ne sais pas si Boundless, je ne connaissais pas Valis Ablaze en tant qu'artiste, en tant que groupe. J'en avais entendu, entre guillemets, parce qu'il y a plein de noms qui circulent, là, j'en avais entendu parler que c'était un groupe prometteur, pardon, un groupe prometteur de la scène métal anglaise, et j'ai été, du coup, faire mon petit curieux, écouter un petit peu sur YouTube, tout ça, tout ça, sur les Spotify aussi, et franchement, ça m'a ultra bien plu. Donc, moi, pour moi, Afterlight, The Crossing Lumen, vous avez eBay, ensuite X, Static Between Us, Sinals, Faster Than Life, Frequency, Paradox et Reflections, Donc, il y a cette thématique un petit peu de luminosité, voilà, de lumière, d'effet d'optique, en fait, là-dedans, et je trouve, franchement, que cet album, pour un premier album, est ultra prometteur. Ils marquent leur empreinte dès le départ, ils ont sorti donc l'EP, comme je vous ai parlé au tout début, et là, ils sortent leur premier album, franchement, pour moi, c'est gagnant, c'est gagnant, et j'ai vraiment une hâte, c'est de, si on a l'opportunité de les interviewer, c'est de les interviewer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de Warm, mais parce que c'est vraiment, à mon avis, un groupe qui a, franchement, je dis franchement, beaucoup à dire, à mon avis. Donc, c'est pour ça, moi, Bandless, incommensurable, incommensurable, très, très gros, premier album. Tout à fait, et je l'assume totalement, très, très gros, premier album. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un album qui est révélateur. Pour moi, c'est une des révélations de ce premier semestre 2018. Valis Ablaze, pour moi, allez l'écouter, si vous n'avez pas encore écouté l'album que vous ne connaissez pas, Metal Progressive, bref, je vous laisse vraiment aller l'écouter. Donc, du coup, très, très bon album. Donc, allez, si vous voulez une note, allez, on va donner une note. J'essaie de ne pas donner une note, maintenant. Donc, on va dire, allez, un 9 sur 10, quand même, pour un premier album, c'est assez prometteur. C'est peut-être une note un peu poussée, mais pour moi, ça reflète aussi le niveau que les Xikos, que les artistes ont mis dans cet album-là. Pour un 9 sur 10, c'est vraiment très, très bien payé, et c'est vraiment très, très prometteur. Donc, 9 sur 10 pour Bandless, c'est vraiment de la très bonne câble. Passons tout de suite, maintenant, à Unprocessed, avec leur album Covenant, sorti le 13 avril dernier, via Long Branch Record, toujours, puisque, je rappelle que cet album-là est sorti une semaine après l'album que je viens de chroniquer, je vous le rappelle une dernière fois, de Valis Ablaze, avec leur album Bandless. Donc, maintenant, c'est Unprocessed, avec leur album Covenant, sur Follow The Reaper. Sous-titrage ST' 501 Donc, du coup, si tu ne connais pas un peu Unprocessed, ça va poser un peu de problème, mais je vais essayer de te les présenter en bonne et due forme. Alors, déjà, Unprocessed, c'est un groupe de metal progressif qui était fond en 2014, c'est un groupe allemand qui était fondé en Filsparten, en Schadrwani, donc en Allemagne, en Deutschland, et en 2014, en fait, ils ont été créés, plus simplement. Ils sont fondés en 2014. Et sur ces quatre dernières années, ils ont quand même eu un gros, gros, gros up, donc c'est-à-dire une grosse montée. Une grosse montée dans le sens où ils ont sorti Inconcration en 2014, une Perception en 2016, et là maintenant, Covenant en 2018. Donc, tous les deux ans, vous calculez Unprocessed, sort quelque chose. Et donc, entre-temps, entre 2014 et 2018, ils ont quand même partagé l'affiche avec des groupes, désolé, je cite deux points, ouvre les guillemets, comme Monuments, Betting the Martyrs, Benghasa Nochean, Napoléon, 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 et As they burn. Voilà. C'est pas n'importe qui non plus, hein, comme on dirait l'autre. Et pour en venir à leur album Covenant, parce que moi, c'est là qu'il m'intéresse le plus, donc c'est cet album, cette chronique-là, alors, il faut savoir que l'album dure, allez, 50 minutes, et qu'il est bourré, mais alors, bourré de mélodies aussi imprévisibles, les unes que les autres. C'est-à-dire qu'il y a un mix, un gros mix qui a été fait, et je trouve que cet album est juste ahurissant. C'est ahurissant, c'est... Pour moi, ça a été une découverte aussi, c'est une sorte de révélation. Voilà, c'est trois artistes que je ne connaissais pas, entrez honnêtement, je ne connaissais pas, et que derrière, j'ai appris à connaître en écoutant leurs albums précédents, leurs albums précédents, et franchement, pour moi, c'est une révélation un-processed. Alors, ok. Une chanson comme Aven, Aven qui est du coup un des premiers singles de l'album, puisqu'il y a aussi Guylane, donc du coup qu'il y a une troisième piste, Aven étant la deuxième de l'album par la tracklist, et aussi, surtout, une piste comme The Division ou Millennium, ou encore, aussi, XL qui est un featuring avec Vincent Schmitz, du coup, et ben, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est... J'ai pris une poule trance. J'ai pris une poule trance énorme, un peu. C'est... Et bon, ça a été Zizi Bâton, comme dirait l'autre, voilà. Pas très professionnel de dire ça, mais on s'en fout, voilà. Du coup, c'est Zizi Bâton, parce que c'est vraiment... Alors, ça a été une grosse tannée, une grosse claqu... Une grosse claquasse dans la figure, musicale, je précise, hein. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Et, franchement, avec des pistes comme Malay Abol, je disais donc Millennium, The Division, ou encore XL, ou même encore, du coup, Aven et Guylian, donc, du coup, il n'y a quasiment rien acheté sur cet album-là. Il n'y a rien à jeter, pardon. Il n'y a rien acheté, du coup, rien n'a jeté sur cet album-là, car c'est énorme de... de mélodies, de professionnalistes. Ça peut être un peu redondant aussi, mais après, ça dépend du style de chacun, ça dépend des écoutes. Mais voilà, s'ils ont tourné avec des groupes comme Belling as an Ocean, Bettering the Martyrs, ou... ou même, comme je l'ai cité auparavant, c'est vraiment voulu, quoi. C'est vraiment voulu. Donc, du coup, comme Monuments aussi. Très petite influence de Monuments aussi, dans la musique, et aussi sur As Webern, je trouve. C'est des groupes que j'ai cités auparavant, parce qu'ils ont tourné avec eux, mais voilà, on reconnaît... Je comprends mieux pourquoi ils ont tourné avec ces groupes-là, et pourquoi ils ont partagé, du coup, la scène avec ces groupes-là, parce qu'il y a quand même un petit... un petit point commun là-dedans. Alors, il faut savoir aussi que c'est... c'est un peu un échappatoire musical, donc c'est-à-dire que les riffs, tant qu'il y a du palmute assez rapide, du coup, aussi bien du chant clair que des chants... que des chants guturaux, mais voilà, c'est un contraste, comme je disais, c'est un contraste vraiment entre la voix clean, lucide et mélodique, du coup, et le chant gutural. Voilà, c'est le chant gutural. Il y a aussi une basse aussi qui a ses groovy, et au niveau des lignes, des lignes batterie, du coup, des riffs de batterie, des lignes, du coup, des batterie, c'est vraiment... c'est vraiment rythmique, c'est massif, c'est bourrin, c'est... Oh, c'est un gros bloc, qui te met devant toi et tu te prends plein fouet. Tu te prends plein fouet. Et franchement, c'est... Quand tu mixes le tout, quand tu mixes le tout, c'est un jeune groupe, alors c'est un jeune groupe qui est quand même fondé depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une petite maturité, une petite maturité musicale, donc ça commence à émerger, l'iceberg émerge en fin de la mer, et franchement, une procès, c'est vraiment un des groupes qu'il va falloir suivre, à mon avis, sur le futur d'ici ces 3-4 prochaines années, car à mon avis, on va en parler assez souvent, et en bien, je le précise, je le précise en bien, car ça va être, à mon avis, un des groupes de demain. C'est un des groupes de demain. Mon avis personnel, c'est un des groupes de demain. Déjà, ils commencent à faire leur gamme depuis 4 ans, ils commencent à émerger maintenant, et dans 3-4 ans, c'est pas impossible que vous les voyez en milieu, fin d'après-midi, sur les groupes est, parce que c'est vraiment un groupe, à mon avis, qui va fonder demain. S'ils continuent sur cette voie-là, ça va être un des gros headliners de ces 10 prochaines années. facilement. Je dis très honnêtement, ça fait facilement comme ça. Du coup, là, c'était assez bon pour Unprocessed et leur album Covenant, du coup, 9 sur 10 aussi également. Et donc, passons maintenant à Shields, avec leur album Life in Exile, qui est sorti, lui, qui est le plus récent par rapport à la date de cette chronique, qui paraîtra, du coup, parce qu'on est toujours du problème, qui va paraître, du coup, le 20 avril dernier. Shields avec Life in Exile, c'est tout ce que maintenant, sur Fallout The Ripper. Rrrr... Rrrr... Alors Shins, pour présenter un petit peu le groupe, d'abord c'est un groupe qui est basé à Londres, un groupe de métal londonien qui a été créé en 2012 et ils ont sorti leur premier album, en 2013 donc un an plus tard et ensuite ils ont tourné en Angleterre principalement. Ensuite en 2015 ils ont sorti leur second EP qui s'appelle Guilt et ils ont tourné, ils ont fait des festivals et des shows entre guillemets ensuite avec des groupes comme Bon of Osiris, Chelsea Green, Veil of Maya, Veil of Maya dont vous avez vu voir le report sur WARM, sinon allez sur le site www.wearrockmetal.fr pour le voir. Et voilà et ensuite ils ont signé en 2018 avec Long Branch Records et ils ont sorti leur réel premier album qui s'appelle Life in Exile qui sort du coup ce 20 avril, qui sorti le 20 avril dernier pardon, excusez moi, puisque la chronique sort début mai, voilà, voilà, tout début mai donc voilà, c'est pour ça. Et par contre il y a un truc qui est assez un peu drama, un peu triste quand même puisque le second single de cet album, donc Life in Exile, donc plus qu'on s'appelle Black Dog, est vraiment assez triste puisque sur ce single là on peut voir George Christie, une photo de George Christie en fait qui était guitariste du groupe qui malheureusement est décédé en janvier dernier. Donc du coup, ce qu'on a lancé, on est en retard par rapport au groupe. Je vous dis tout de suite, ne vous arrêtez pas à l'art work qui est coloré, qui est lumineux, qui est fluo, qui est phosphorescent, qui est tel un néon dans la nuit qu'on peut voir, etc. Non, l'album n'est pas de la douceur, l'album est de la brutalité pure et dure, dure comme ma planète. Life in Exile pour moi c'est plus de 40 minutes de gros riffs, de franchement de gros riffs, de gros riffs patrie, de gros riffs guitare entrebénés, c'est vraiment un groupe qui va percer, mes petits enfants, c'est un groupe qui va percer et je vous le dis, suivez Shields car ça va faire mal, on va se prendre des coups de bouclier dans la gueule, vous allez rien comprendre à votre life. Et pour faire une grosse synthèse là-dessus, j'ai pris du gros son dans mes oreilles pendant 40 minutes et ça, ça va faire vachement plaisir, ça va faire vachement plaisir. Il y a des albums qui vous défoulent, il y a des albums qui vous refoulent, et bien ces double-blah pour moi, ils me défoulent, car ça me fait plaisir d'écouter du gros son, en plus ce qui est bien c'est que même si t'es pas énervé, tu peux l'écouter, tu vois, t'as pas besoin d'un contexte particulier pour écouter Shields, c'est vraiment un contexte simple, tu te poses, t'écoutes tes machins, hop, t'enjoy, tu relax, tu chill, pardon, tu chill pas, tu chill, c'est du chill à l'état pur, petit jeu de mots, hein, voilà. Mais voilà, c'est vraiment Life in Exile, c'est vraiment des pistes, moi, des pistes que j'ai beaucoup aimé, c'est Upside Down, The Grey, Delilah Love Is Dead et aussi la dernière piste, Aokigara, Aokigara, qui est vraiment 5014 de pur gros son, vraiment affolant, c'est vraiment affolant, je vous conseille vraiment d'aller écouter. De toute façon, les trois albums que je vous disais d'aller écouter, c'est Il Faut Aller Les Écouter, Nom de Dieu Va Des Dues. Voilà, pareil, 9 sur 10 pour Life in Exile, très bon album. Là, franchement, c'est trois albums-là de Long Branch Records, Long Branch Records qui est vraiment un label qui est montant, qui est montant, enfin qui est montant, qui est pas montant, mais je vais dire, mais qui impose de plus en plus, on va dire, des artistes de très 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 bonne qualité et il faut vraiment rendre hommage à César et rendre ce qui lui appartient, du coup, c'est vraiment des très gros paris, c'est des gros paris, mais c'est surtout des paris gagnants et c'est ça qui est important. De toute façon, les artistes metal, rock, metal actuellement, font des albums de très 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 bonne qualité et ça, franchement, ça fait un petit moment, comme je disais dans les derniers Follows the Ripper, on n'avait pas eu une homogénéité qualitatif au niveau des groupes comme ça, et bien, que ce soit français ou internationaux, c'est vraiment aéruissant qu'on arrive à un tel niveau de qualité dans la musique metal. Attention les radios, au plus tard, vous allez quand même commencer à diffuser, regarde, tout le monde diffuse Bad Wolf sur Energy, Contact FM, etc., mais regarde, hé, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, donc n'ayez crainte, c'est juste encore un petit moment à passer, et vous allez voir que, tous ensemble, que ce soit des médias écrits, des médias radio, des médias vidéo, des médias télé, vous allez voir, en matière de rock metal, on va s'imposer au final. Donc ne lâchez pas prise, car tous ensemble, on va réussir, et c'est ça qui est beau. Je vous le rappelle, pour Unprocessed, avec l'album Covenant, sorti le 13 avril dernier, 9 sur 10. Life in Exile, The Shield, sorti le 20 avril dernier, 9 sur 10. Très bon album. Et aussi, du coup, Valis Ablaze, avec Bandless, 9 sur 10 également, sorti le 6 avril dernier. Du coup, allez écouter ces trois albums-là, car c'est concret, c'est précis. Je vous donne rendez-vous, la prochaine fois, pour deux albums, hé, hé, là, deux albums, enfin, un EP et un album. Du coup, il s'agira de l'EP de Happy Feast, un groupe de hardcore marseillais, et From 13, Le Boucher du Rhône, et aussi The Alone, le nouvel album de Lumberjacks. Donc, rendez-vous demain pour les prochaines sorties. Je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Portez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll, mais surtout, restez vous-même, c'est plus important. C'était Tony pour Allons Reapers. A la prochaine, et des bisous, salutations. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501